TARPEIA LA ROMÈNE TARPEIA LA ROMÈNE De Sarah Cohn Bryant Lut par Christine Creil Il y avait autrefois, dans la ville de Rome, une jeune fille nommée Tarpeia. Son père était le gardien d'une des portes de Rome. C'était une époque de guerre. Les sabins avaient mis le siège devant la cité. Leur camp était tout près des murs de la ville. Tarpeia voyait souvent les soldats sabins quand elle allait puiser de l'eau au puits banal qui était en dehors des murs. Quelquefois, elle s'arrêtait pour causer avec eux, parce qu'elle aimait à regarder leurs brillants ornements. Les sabins portaient aux bras gauches de lourds brasselets d'argent. Quelques-uns en avaient cinq ou six. Les soldats savaient qu'elle était la fille du gardien de la citadelle, et ils s'aperçurent bientôt qu'elles convoitaient leurs bijoux. Jour après jour, ils causaient avec elle, lui laissant essayer les brillants brasselets et cherchant à la tenter. À la fin, Tarpeia promit de leur ouvrir la grande porte et de les laisser rentrer, à la condition qu'ils lui donneraient ce qu'ils portaient aux bras gauches. Ils acceptèrent le marché avec joie. La nuit vint. Quand tout fut absolument sombre et tranquille, Tarpeia se glissa hors de sa couche, prit la grande clé et silencieusement ouvrit la porte de fer qui protégeait la cité. Au dehors, dans la nuit, se tenaient les soldats ennemis. Ils attendaient. Elle ouvrit la porte. Les longues files d'hommes armés se portèrent sans bruit en avant, et les sabins entrèrent dans Rome. Comme le premier passait le seuil, Tarpeia étendit la main et réclama le prix de sa trahison. Le soldat éleva en l'air son bras gauche. « Quant à récompense ! » dit-il, en jetant sur elle, non, ses brasselets d'argent, mais le pesant bouclier d'airain qu'il portait dans la bataille. Tarpeia chancela sous le poids et tomba par terre. « Quant à récompense ! » dit le second, et son bouclier résonna contre le premier. « Ta récompense ! » dit le troisième, puis le suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Tarpeia restât étendue, sans vie, écrasée sous le salaire qu'elle avait demandé, ce qu'il portait aux bras gauches. Les Sabins passèrent sur son corps et prirent la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada